Aujourd'hui, je pense que j'ai sacrifié ma vie pour mon mari aujourd'hui, oui, oui. Je me suis donné entièrement pour lui, pour sa carrière, pour qu'il puisse réussir. C'est un choix, je me suis donné. Je pense qu'on est très, 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 très proches, très, très solidaires. Et ouais, on fait équipe, quoi. Attendez, je ne suis pas la femme d'eux, je suis Béatrice avant tout. Avant de connaître David, j'existais aussi. Je suis moi et ensuite, c'est vrai que je suis sans femme. Demain, ouais, c'est sûr, c'est un fantasme. Moi, passer toutes mes journées, toutes mes nuits avec lui, qu'il ne quitte jamais, il ne supporterait pas. Mais moi, c'est sûr, j'aimerais être 24 heures sur 24 avec lui. Marcel de Sailly est le capitaine de l'équipe de France. Il a commencé sa carrière à Nantes, la ville natale de sa femme Virginie. Quand il la rencontre, il n'est qu'un apprenti footballeur. Elle est caissière dans un restaurant. Le couple loue un petit studio. À cette époque, c'est Virginie qui fait vivre Marcel. Aujourd'hui, ils vivent à Londres avec leurs trois enfants, plus particulièrement à Chelsea, le club des quartiers chic dans lequel le défenseur de l'équipe de France joue depuis quatre ans. Après Nantes, Marseille et Milan, Chelsea est peut-être la dernière destination des deux Sailly. Ça va ? Oui. Alors, c'est votre maison ? Voilà, c'est ma maison en Angleterre où j'y passe pas mal de temps, d'heures, entre autres, mis à part le travail sur Paris, donc voilà. Épouser un footballeur, c'est aussi épouser sa carrière. Pour Marcel, Virginie a toujours dit oui, mais la vie en Angleterre lui est parfois pesante. C'est grisâtre, puis j'ai pas non plus d'intimité avec des Anglais, donc ce que je veux dire, ma vie, c'est mes enfants, l'école, les courses, les choses à faire à la maison, voilà quoi. Depuis qu'elle partage la vie de Marcel, Virginie a connu des heures de gloire, mais aussi des moments de solitude. Quand ils se sont rencontrés, elle avait 21 ans, il en avait 17, c'était dans l'escalier d'une boîte de nuit. Je l'ai aperçu, il était habillé en jean, très beau garçon, très grand, déjà très beau garçon, grand, et puis il y a beaucoup d'allure quoi, du jean, la veste de blazer, et ça fait tilt. Je me suis dit oui, c'est l'homme de ma vie, ouais. Mais quand j'en parle avec Marcel, moi je n'étais pas la femme de sa vie, on a appris assez, mais quand même. Ils se marient le 6 juin 1992 à Nantes, 7 ans après leur rencontre et un an après la naissance de leur fille. Depuis que Marcel est devenu l'un des footballeurs les plus célèbres du monde, Virginie est confrontée à une dure réalité, son mari fait rêver les femmes. Je suis obligée d'avoir confiance en lui, sinon ça serait, je vivrais un enfer tous les jours. Ça fait 17 ans que je suis avec mon mari, il m'a connue j'avais 20 ans. Bon ben je ne suis pas une petite jeune de 20 ans qui peut traîner dans les rues, mais ça j'en ai conscience, on en parle avec Marcel. Des fois je lui dis tu m'aimes, elle me dit, ben ouais je t'aime, mais tu m'aimes comme moi je t'aime ? Ben oui, c'est le petit jeu de mots quoi, c'est marrant, c'est bon, c'est un petit passage. J'aimerais bien qu'il m'aime comme moi je l'aime, mais je doute pas, je doute pas, franchement je doute pas. Là dessus je doute pas. Aujourd'hui Virginie n'est pas seulement l'épouse de Marcel de Sailly, elle devient parfois son assistante. Tous les deux jours elle répond au courrier de son mari, près de 200 lettres de supporters chaque semaine. Ça je suis dans les temps et c'est fait. Donc ce n'est pas moi qui dessine, c'est mon mari et après c'est moi qui mets les noms. Pour Virginie tout est calculé en fonction des compétitions de son mari. Quand je pense Coupe du Monde, je pense à mon dernier, puisqu'il a été programmé mon fils. C'est-à-dire que je voulais un troisième enfant, on voulait un troisième enfant, j'avais dit à mon mari, je veux absolument l'avoir à la Coupe du Monde de manière à pouvoir y participer, aller dans les gradins comme toutes les femmes font, je voulais pas rester à la maison et vivre une Coupe du Monde à la maison, c'était pas possible pour moi. Et ben fait esprit, il est né le 30 avril et il a dû partir en regroupement le 10 mai je crois. Donc là c'est pareil, j'avais bien travaillé, on avait bien travaillé, bien programmé, tout s'est bien passé. Et j'ai pu suivre la Coupe du Monde, j'ai pu suivre la Coupe du Monde comme toutes les femmes l'ont fait, avec un enfant en plus, voilà. Un petit bout. Ce soir, Marcel va jouer l'un des matchs les plus importants de la saison. Virginie a toujours du mal à supporter ses départs, mais elle n'a pas le choix. La carrière de son mari passe avant tout. Tu m'as pas levé ? Oui. Voilà. Parti pour deux jours. Bon, c'est une demi-finale donc... Donc ça va, partir deux jours pour une demi-finale. Je pense que j'ai sacrifié ma vie pour mon mari aujourd'hui, oui, oui. Je me suis donné entièrement pour lui, pour sa carrière, pour qu'il puisse réussir. Mon grand regret, j'ai pas assez pensé à moi. Je pense que j'aurais pu mener ma vie autrement. Penser un peu plus à moi, voilà. Pour le moment, c'est encore à son mari que Virginie pense. Aujourd'hui, elle est à Paris pour la promotion du livre de Marcel. Et exceptionnellement, elle gère son emploi du temps. Une occasion de plus pour Virginie de se retrouver à ses côtés. Pour l'annuler, voilà. Tout tourne autour de Marcel. Et quand il l'appelle, plus rien ne compte. Je suis pas agressive de la... Virginie. Oui. Est-ce qu'il vous arrive... Ah, pa, 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 pa. Oui, chérie. Ça y est, je viens d'annuler la voiture. Donc, il se proposait... Oui, il proposait, il proposait éventuellement qu'une voiture vienne te chercher à l'hôtel. Ça fait quand même 17 ans que je suis avec mon mari. Il était parti de rien. Et j'ai fait en sorte à ce qu'il puisse gravir les échelons. Et aujourd'hui, c'est vrai que, bah, c'est... Pour moi, c'est une mission accomplie. On est au top. Un avis qui semble bien partagé par Marcel de Sailly. De retour de Londres. Le jour où on a gagné la Coupe du monde, surtout le jour où je suis arrivé en équipe de France, c'était l'objectif de ma femme, me faire arriver en équipe de France. Parce que moi, j'y croyais pas trop à cette époque-là. Et le fait, finalement, d'être arrivé à ce stade-là, et bien, pour elle, elle avait travail accompli. Elle avait le sentiment d'avoir accompli son travail. Je vais déjeuner avec mon mari. Il me dit juste une heure. Mais je vais prendre deux heures et demie. Donc le planning est un peu bousculé. Mais bon, on va pouvoir faire... Je pense qu'on va pouvoir essayer de caser tout. Dans le planning des deux Sailly, les déjeuners en amoureux sont bien rares. Vraiment une semaine tranquille. Voilà. J'ai mon mari qui arrive. Je te laisse parce que ça fait deux jours que je n'ai pas vu. Oui, je te rappelle. Ciao. Marcel a pris l'avion ce matin après l'entraînement avec son club. Oui, je suis contente. Pourquoi ça ? T'as fait tout ce que tu avais à faire ? Non, parce que t'es libre de main. Ça veut dire que demain matin, je vais te voir. C'est un miracle, ça. Je vais aller prendre la vue. À manger ? Oui. On va déjeuner ensemble ? Oui, bon à moi. On y va. Allez, on est partis. Le déjeuner ne sera pas aussi romantique que prévu. Marcel a bien du mal à échapper à ses obligations. Alors Virginie se résigne et se remet au travail. La journée n'est pas finie. Marcel s'occupe de ses affaires. Virginie, elle, s'octroie un moment de liberté et file chez sa décoratrice pour sa future maison. Et on est rendu où pour les chevets, la table de salon ? C'est commandé. Les chevets sont commandés. Alors je vous ai refait les plans. C'est à Aix-en-Provence que la famille de Sailly s'installera après la carrière de Marcel. Ensemble, ils ont imaginé la décoration de leur villa. Je connais les idées, les goûts de Marcel. Donc je ne vais jamais en dehors. Je suis toujours ses goûts. Mais après, les histoires de couleurs, c'est moi qui les décide. Comment vous l'imaginez, cette seconde vie avec lui ? J'ai un mari qui ne tient pas en place. Donc je sais que de toute manière, dans la semaine, peut-être que je le verrai aller en gros quatre jours. Parce qu'il va trouver autre chose et qu'il va falloir qu'il se déplace. Mais c'est sa vie, c'est son... C'est lui. Il va falloir qu'il se déplace. Il ne restera pas à la maison pendant une semaine. C'est clair, ça c'est sûr. Au revoir. Bon, je vais quand même appeler mon chéri. Ça ne répond pas. Surtout, ne pas rompre le contact avec Marcel. Il est injoignable. Virginie s'inquiète. Voilà, le répondeur. Donc je vais me rendre directement à l'hôtel. Oui, c'est moi. Bon bah écoute, je viens de terminer. Je viens de passer voir Madame Sananès. Je file directement au Plaza. Donc bah écoute, rappelle-moi, d'accord ? Je t'embrasse. Bisous. Ils se retrouveront quand même pour l'enregistrement d'une publicité. Virginie essaie de s'imposer auprès de son mari, mais elle a peu de prise sur lui. Bébé. 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 Ah, je vais aller. Là, je suis tracassée, là. Si, je m'inquiète. Allez-y. Marcel, toujours au téléphone, descend dans les studios. Bébé. Chérie, 20 minutes. Ah bah très bien. Mais en même temps, on va en trois. Je mets la pression, j'essaye de mettre la pression, mais ça, ça, ça fait bien. C'est-à-dire. Mais vous n'avez pas le sentiment parfois d'être reléguée après le football, après les affaires ? Non. Bah là, je l'ai, je l'ai chez moi. Donc ça, c'est pas un problème. ce que je veux dire aux yeux des gens par exemple aujourd'hui sur ma journée où c'était activité activité business oui les gens peuvent peut-être le penser comme ça mais ce que je veux dire moi c'est moi après quand je retourne chez moi je sais ce que je vaux je sais quand mon mari me regarde je sais ce qu'il pense j'ai pas besoin de la vie des gens et le regard des autres pour savoir qui je suis et ma valeur et savoir si j'ai bien travaillé aujourd'hui tout à l'heure il m'a dit tu as super bien travaillé bon voilà pour trouver sa place aux côtés de son mari virginie endosse tous les rôles épouse assistante et plus surprenant encore celui de maman peut-être c'est peut-être ça qui fait sa force j'ai besoin d'être pouponné en fait et puis vous savez les footballeurs on a toujours on a toujours l'habitude d'être vachement entouré que les choses soient toujours organisées autour de nous donc j'accepte plus facilement que ma femme s'occupe s'occupe de tout aussi on dit toujours derrière un petit bonhomme voilà ça fait prétentieux un petit bonhomme il ya toujours une grande femme donc je crois qu'elle est très importante il ya ya c'est indéniable il n'y a pas de n'y a pas d'autres personnes je veux dire plus importante oui on va dire que c'est vraiment le pilier je crois qu'il ya rien à dire c'est moi c'est virginie quand elle vient à aix-en-provence virginie profite de l'occasion pour rendre visite à son amie betty le bœuf c'est à chelsea que les deux femmes se sont rapprochés à l'époque leur mari jouait dans le même club je te parle pas anglais c'est vrai c'est vrai qu'il fait bien en plus bien je fais bien je bois un café ouais c'est vrai c'est là qui fait les cafés comme ça je parle avec ma copine c'est la maison des amis ici vous venez vous êtes bien reçu on s'occupe de vous tu prends pas de sucre toi qui prend les décisions moi je suis un soldat voilà c'est madame qui décide ce soir quand betty et franck se sont rencontrés ils étaient encore adolescentes elle avait quinze ans il en avait 16 lui du mal à conquérir d'un ambassador obs cette poids d'eau je voulais dans le train et voilà quoi mais après il ya plein d'autres choses quoi coup de foudre c'est l'instant présent mais après il ya d'autres choses sont encore mieux pourquoi il a eu du mal parce que je l'étais souffrir j'ai fait attendre à l'ont qu'une menteuse c'est une menteuse parce que tu viens de le dire non non c'est à dire que j'ai attendu trois mois avant de sortir avec elle voilà ben ouais je l'ai fait attendre lui il était là tous les jours on se voyait pratiquement en train moi j'allais à l'école et lui partait au centre de formation à toulon et voilà on a pris à se connaître en fait et j'ai attendu trois mois avant avant le petit bisou c'est à l'église de saint cyr sur mer près de bandol qu'il se marie le 3 juin 1989 et pendant des années c'est la galère à 18 ans franck est renvoyé du centre de formation de toulon il finit quand même par décrocher un modeste contrat à mot une petite équipe de troisième division le couple n'a pas d'argent pour arrondir les fins de mois betty vend des casseroles franck lui devient représentant de commerce en article de sport c'est vrai que franck gagne bien sa vie maintenant mais on a traversé des périodes très très difficiles quand il a quand il a débuté qu'on s'est retrouvé en région parisienne avec avec 4000 francs à deux et moi j'étudiais encore c'était un peu du rail mais bon c'était bien on vivait d'amour et d'eau fraîche presque mais c'était bien j'en regrette pas du tout on a passé de superbes années mais et puis bon moi venant d'un milieu aussi modeste j'ai jamais été habituée à à claquer de l'argent comme ça à vivre trop dessus de mes moyens j'ai toujours été habituée à faire quand même attention j'ai la valeur de l'argent je pense que j'espère et franck aussi d'ailleurs je cache mes secrets de recettes familiales de tomates à la provençale de ces années de vaches maigres la famille le bœuf a gardé le goût des choses simples betty s'occupe de tout elle n'a ni gouvernante ni chauffeur ni cuisinier mais une femme de ménage et un jardinier dans la galère comme dans la gloire betty n'a jamais lâché son mari la famille est toujours restée soudée seul luxe pour betty son cours de tennis à domicile on y va je te rejoins là-bas une fois par semaine un professeur vient chez elle pour une leçon particulière je pense que je suis restée simple enfin j'essaye en tout cas maintenant je pense avoir le droit de me faire plaisir parce que si franck a travaillé durement comme ça c'est justement pour qu'on puisse se permettre des petits plaisirs comme ça quoi j'en ai pas honte du tout du tout le succès et l'argent n'ont jamais déstabilisé le couple betty ne souffre pas de la notoriété de son mari elle sait que sans son soutien franck ne serait peut-être pas devenu ce qu'il est aujourd'hui c'est vrai que c'est vrai que j'existe j'existe à travers lui j'ai pas l'impression vraiment d'être dans l'ombre parce que franck me fait tout le temps participer à tout ce qu'il fait parce qu'il a envie de partager tous ces moments là avec moi et je me sens pas du tout en retrait et puis j'ai pas l'impression de en même temps de ne servir à rien étant donné que je m'occupe justement de tout ça de faire en sorte que la famille tourne que lui aille bien dans sa tête pour moi c'est pas un sacrifice du tout du tout c'est une fierté moi c'est une fierté parce que je pense avoir un petit peu tout petit peu participé à sa réussite j'espère en tout cas enfin en tout cas j'ai fait en sorte que tout tout se passe bien pour lui une fois à la maison franck qui m'attend pour manger à midi donc je vais éteindre mon ordinateur il devrait être déjà arrivé parce qu'il est très ponctuel et moi je suis toujours en retard dans la rue la star c'est franck pas sa femme mais qu'importe betty savoure la popularité de son mari de la chance c'est vrai que ça arrive assez souvent mais bon c'est toujours gentil c'est toujours enfin non c'est pas toujours c'est pas vrai je serai je m'en tirerai c'est toujours comme ça sympathique et innocent c'est pas toujours innocent bon là c'était innocent en l'occurrence donc je veux vraiment si j'étais jalouse là je serai j'aurais un problème mais mais quand c'est pas innocent je suis je suis une tigresse bonjour monsieur le veuf ça va bien ça va et bonne chance pour la corée je vous suis on est tous avec vous ah ouais un autographe ah ouais t'as pas envie de moi c'est l'autographe bon vous croyez oui je laisse avec ses fans vous sentez un peu exclu non pas du tout au contraire ben voilà non c'est peut-être la femme de franc moi j'ai mis un petit mot gentil j'ai mis un bisou comme bien des femmes betty aime faire du shopping mais elle refuse le cliché de l'épouse qui dépense l'argent de son mari c'est une fausse image de la femme de footballeur je pense il ya dix ans c'est une image dépassé c'est plus c'est plus ça du tout la femme de footballeur maintenant enfin la femme de footballeur ça me fait drôle de dire ça mais je pense que c'est plutôt maintenant là une femme active qui est obligée de gérer plein 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 de choses au quotidien les gens s'en rendent pas tout le temps compte c'est vrai qu'ils ont cette image de voilà c'est tout beau tout rose elles ont beaucoup d'argent elles passent leur temps à faire les magasins à dépenser l'argent de leur mari c'est faux on dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire franck et betty en ont une faite de haut et de bas d'ombre et de lumière mais de leur vingt ans de vie commune ils ne gardent que le meilleur pour l'instant j'ai rien à redire quoi si c'était à refaire je je referai je revivrai tout comme comme on a vécu jusqu'à maintenant ouais ouais aucun tout ce qu'on a vécu a toujours été formidable on a que ce soit même dans les mauvais moments comme dans les bons je regrette aucun moment passé dans tous les clubs où on est allé et puis maintenant finir ici chez nous au soleil en provence voilà c'est le rêve quoi ce feature kf elle n'a pas encore trouvé son port d'attache c'est à manchester dans le nord de l'angleterre qu'elle a posé ses valises à la fin de l'hiver de cette ville sophie ne connaît pas grand chose quelques rues et un hôtel de luxe elle n'a même pas eu le temps de louer une maison pour s'installer avec yori et leurs trois enfants à peine arrivés il faut déjà repartir là je boucle tout pour le départ en france donc voilà c'est nos presque trois mois en angleterre qui se termine et on va s'installer chez mes parents en france on va à scolariser les enfants donc dans une nouvelle école pour un mois et demi et donc je mets tout ça quelque part et je sais pas trop quand je vais les ouvrir ni où mais bon ça ouais sauf que là on bat des records quand même parce qu'on s'était jamais déplacé pour si peu de temps en 14 ans elle a déménagé plus de dix fois à travers l'europe l'exil est parfois douloureux mais sophie ne le vit pas comme un sacrifice elle n'imaginait pas son avenir yori lui a offert un destin si on n'avait pas eu cette vie des tas de choses que j'aurais jamais vécu que j'aurais jamais connu d'ailleurs on est bien conscients tous les deux que toutes ces années ça restera des vraies années de tu vois qui nous auront enrichi enfin c'est des choses qu'on verra plus jamais qu'on vivra plus jamais ça va les bras muscles je peux pas dire j'ai pas choisi cette vie même si c'est vrai que je n'ai pas choisi mais il se trouve que je les choisis lui et que du coup je vois pas bien comment je pourrais dire je prends un morceau du gâteau et pas l'autre quoi non il n'aime pas bien faire ça on va dire qu'en général tu vois les descends du bourrin café il va remonter il y aura plus de carton et sinon c'est pas vrai c'est pas bien ce que je dis parce qu'il m'a toute la journée il m'a donné un coup de main les jerks à f vont bientôt quitter l'angleterre sophie ne sait pas encore où elle emménagera l'année prochaine son mari n'a aucune certitude sur son avenir mais peu importe où ils vivront elle sait que la vie de famille sera toujours préservée vous nous voyez là dans les cartons mais on a une famille on a peut-être nos enfants ont pris plus l'avion que que la normale peut-être que nos enfants vivent plus de pays que la normale mais à l'intérieur de ces pays à l'intérieur de ces hôtels là la vie de famille c'est la même c'est à dire qu'il ya des règles je pense que ce qui est important c'est arrivé à être dans un endroit et arriver à recréer la vie de famille que je pourrais avoir à dessine ou à grenoble non c'est sûr qu'on n'a pas les grands-parents n'a pas les cousins mais depuis toujours on a toujours vécu un peu loigné avant de rencontrer youri sophie ne connaissait rien au football avec lui c'est devenu une passion depuis elle n'a jamais raté un match sauf pour la naissance de ses enfants c'est vrai qu'il ya quand même des moments où c'est pas facile il ya des moments où la pression dans le club est plus importante et où il est plus dedans qu'à d'autres mon rôle dans ces moments là je sais pas être un peu à l'écoute essayer de d'être disponible quand il a envie d'en parler c'est à dire pas toujours est-ce que vous considérez que vous avez une part dans sa réussite ouais peut-être parce qu'en fait moi et quand on a quand on a gagné la coupe du monde ouais je dis on a gagné la coupe du monde de l'euro je dis on a gagné l'euro je me sens je me sens impliqué non dans quel sens vous sentez impliqué justement ouais parce que je j'ai l'impression que comme on vit les choses au quotidien les préparations les moments d'angoisse ou pression je suis aussi partie des bons moments des moments de réussite de victoire ce soir bolton le club de son mari joue contre l'équipe d'arsenal avant le début d'un match un peu d'appréhension d'appréhension bah oui même si ce soir il n'y a pas un gros gros enjeu parce que on sait déjà que le résultat de ce soir ne va pas changer grand chose mais enfin il ya toujours l'espoir que ça va bien se passer que ça va être un beau match et que ça joue sur son humeur après match à yuri le résultat d'un match ah bah oui carrément ouais si on perd et qu'on en prend trois forcément on passe pas une très très bonne soirée nous n'avons pas pu filmer le match mais une chose est sûre sophie ne passera pas une bonne soirée ça y est c'est fini qu'est ce que vous faites là là j'attends yuri j'attends qui sortent et et puis après on va rentrer là on a perdu 2-0 donc voilà c'est la terrible comme betty comme virginie sophie se doit de régler tous les détails de la vie de famille c'est elle qui réserve les billets d'avion pour rentrer à grenoble ça a été oui bien on a deux numéros de dossier parce que mon mari fait pas les mêmes dates que nous oui j'ai envie de retrouver une vie un peu dans le quotidien un truc un peu un peu plus classique c'est à dire se sentir un peu plus chez soi quelque part ça sera peut-être pas encore l'année prochaine mais le jour où ça nous arrivera quand il sera chez nous je pense qu'on appréciera tous grenoble la ville natale de sophie c'est ici qu'elle va passer l'été avec ses enfants yuri est partie au japon à 34 ans elle retourne vivre chez ses parents aujourd'hui tout va bien mais il y a 15 ans ils ont difficilement accepté que leur fille tombe amoureuse d'un footballeur par rapport aux études c'est vrai que je pensais qu'elle épouserait je sais je sais pas moi quelqu'un qui soit qui est un métier plus conventionnel et je dirais voilà bon à l'épouser un sportif maintenant c'est facile de dire que c'est bien c'était pas l'époque est ce que quelques fois tu as ressenti de la culpabilité ou une certaine gêne à l'égard de ta famille ouais bah oui c'est normal quand tu as une belle montre au poignet quand 25 ans tu te paye des super belles vacances quand tu as une jolie voiture et tout ça et que et que tu as quand même tu as quand même l'idée de ce que ça représente une vie de travail tu vois c'est pas de la culpabilité c'est juste que tu as l'impression de ne pas te passer par plein de trucs pour pour le mériter en fait hors caméra sophie nous a confié que pour elle yuri était sa vocation elle reconnaît que sans lui elle aurait eu bien du mal à trouver un sens à sa vie il représente quoi pour vous bah il représente tout ce que je pouvais pas espérer tout ce qu'on imagine pas quand on est petit il représente tous les bons côtés tous les bons côtés qu'on trouve chez son père et qu'on espère trouver un jour chez quelqu'un d'autre nous on s'est rencontré on avait 20 ans donc moi je savais pas trop ce que j'allais faire ma vie j'étais un peu en guerre avec plein de choses et puis yuri d'ailleurs je me souviens ce que je lui disais au début qu'on se rencontrait j'avais l'impression que c'était une bouée qu'on m'avait jeté dans l'océan moi je peux pas dire que je peux pas dire ni que je me suis sacrifié ni que j'ai perdu mon identité tout ça au contraire c'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est passé c'est à turin de l'autre côté des alpes que david très aigué l'avant-centre de l'équipe de france a choisi de poursuivre sa carrière à la juventus l'un des clubs les plus prestigieux du monde david s'est installé dans une maison sur les hauteurs de la ville avec sa femme béatrice un bras dans le plâtre après une mauvaise chute eux n'en sont qu'au début de leur histoire d'amour mais jamais béatrice n'aurait imaginé qu'un jour son destin croiserait celui d'un champion j'aime pas le football c'est quelque chose que j'aime pas du tout je m'en souviens même quand j'avais 13 ans mon père m'obligeait à regarder les matchs il me disait tu dois regarder un match avec moi parce que moi quand il y a des sitcoms qui passent à la télévision je suis bien obligé de les regarder et moi j'ai toujours dit à mon père si un jour je me marie je me marie quelqu'un qui m'a dit tout le football je me suis complètement planté béatrice a rencontré david un mois à peine après la coupe du monde est aussi incroyable que ça puisse paraître elle ne savait pas qui il était quand elle l'a appris elle a eu peur oui ça m'a fait peur parce qu'en fait je me comme je lui disais souvent je me disais david on va laisser tomber là parce qu'en fait non j'ai pas envie de souffrir j'ai pas envie que que tu tu puisses me faire du mal je sais que tu as les femmes que tu veux et je sais que tu n'as pas une je sais que tu en as même plusieurs qu'elle demande que ça je disais t'embête pas avec moi je dis moi moi je vis ma petite vie je vis très bien j'ai mon appartement j'ai mon travail je vis très très bien j'ai pas besoin de de toi pour elle à l'époque les difficultés commencent certains de ses amis changent elle ne les reconnaît plus méfiante béatrice préfère alors cacher sa relation avec david mais elle va vite perdre le contrôle de la situation et c'est par le billet d'un magazine à scandale que ses collègues apprendront qu'elle partage l'avis de david très aigué quand on a paru sur un magazine des photos volées en fait donc les gens qui étaient dans la banque ont vu que je sortais avec david ils ont commencé c'était tous les jours c'était permanent du style à me dire pourquoi tu travailles dans ton copain et assez d'argent pour te faire vivre à trois à toi et à même plusieurs c'est un radin je comprends pas pourquoi tu continues à travailler c'est continuel tout le temps tout le temps tous les jours tous les jours tous les jours d'avis me pongo est ce que me mata béatrice cède à la pression de son entourage et quitte son emploi un an après le 26 février 2000 elle l'épouse david les problèmes sont oubliés et depuis c'est l'amour fou aujourd'hui c'est la pression des supporters italiens qui l'empêche de se promener tranquillement dans la rue avec son mari et j'évite de me balader avec david parce que en fait ça crée vite les meubles et en italie c'est pas pareil qu'en france en fait parce que les gens dès qu'il ya quelqu'un de connu au lieu de faire discrètement est-ce que je peux avoir un autographe et commence à crier du style c'est la vitre donc automatiquement il ya là il ya la foule qui arrive ça me manque c'est clair mais c'est ça la c'est donc à l'abri des regards qu'ils se retrouvent ce jour-là david attend discrètement sa femme dans un restaurant tenu par un ami ici ils se sentent comme chez eux et profitent pleinement de leur bonheur béatrice vous seriez prête à sacrifier votre vie pour que david réussissent oui je serai disponible pour lui parce que bon déjà c'est un sacrifice pour pour moi de partir le fait de laisser ma famille à moi parce que je suis très famille comme david de me retrouver seule dans un pays que je connais pas c'est très très dur pour moi c'est un grand grand sacrifice mais je sais que si je devrais continuer à le faire pendant dix ans qu'il reste encore de carrière pour nous oui voilà porté par l'amour de son mari béatrice essaie de recréer le cocon familial à turin elle sait que david en a besoin lui aussi on peut pas voir la vie de deux stars en fait deux stars de grands joueurs de football si on n'a pas la stabilité familiale en fait et la vie de famille est très 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 importante david aujourd'hui on lui poserait la question qu'est ce que qu'est ce que tu préfères à vite de footballeur ou ta vie familiale je pense que il dirait la même chose comment dirait sa vie familiale c'est la chose la plus importante un bisou moins expérimenté que d'autres couples de l'équipe de france béatrice et david n'ont pas pensé à programmer la naissance de leur enfant mon plus mauvais souvenir c'était que david n'était pas là le jour de la naissance de mon fils et parce qu'en fait ils étaient à l'euro à tignes et donc j'étais toute seule il est venu quatre jours après ça c'était je pense la chose la plus dure parce qu'en fait on peut avoir toute la famille autour la seule personne qu'on veut c'est vraiment son mari et elle connaissait pas le football et connaissait pas la vie d'un footballeur et c'est très bien adapté parce que ça va très bien que des fois là mais je vous la comprends elle a 25 ans moi aussi alors des fois on a envie de sortir d'aller à même discothèque et compagnie et c'est c'est impossible alors je trouve que peut-être c'est celle qui a plus de 2 2 2 2 mérite sa chose que c'est d'être la femme d'un footballeur aujourd'hui c'était à refaire vous le feriez oui oui c'est comment dire je peux pas dire que j'ai une mauvaise vie parce que certains jeterais des pierres mais c'est vrai que c'était c'est magnifique c'est une belle vie on a une très belle vie pas le fait qu'ils soient joueurs ça change rien ça change rien à la vie normale mais s'ils seraient pas joueurs j'aurais pesé quand même ah oui je suis fière de lui oui mais pas forcément qu'il est champion du monde ça m'était bien mais je suis fier de lui a fait qu'à la maman yori djorkaef franck leboeuf et marcel de sailly vont disputer leur dernière coupe du monde ils ont passé la trentaine et pour eux l'heure de la retraite va bientôt sonner le jour où il va arrêter j'ai quand même cette crainte de voir mon mari un peu nerveux tu vois pas savoir quoi faire mais un joueur quand il doit arrêter à la carrière c'est doit se refaire sur autre chose quoi il y a encore des tas de choses qu'on aimerait accomplir comme comme le disait franck mais des trucs tout simples voilà partir en vacances avec les enfants tous les quatre parce que c'est vrai qu'on part au sport d'hiver on les amène skier tout seul voilà quoi donc c'est sûr que ça c'est une des choses que qu'on va pouvoir faire après quand il aura quand il aura arrêté de jouer au football j'ai pas envie de ça s'arrête parce que j'ai l'impression que ça va faire comme un énorme vide et en fait les gens qui disent il n'y a pas que le foot dans la vie moi j'ai envie de leur dire il ya quoi pour l'instant quand on connaît que ça quand ça fait 14 ans que que c'est un peu le centre de notre vie il n'y a pas que le foot dans la vie c'est vrai mais le jour où ça va s'arrêter ça va quand même faire tout drôle demain les bleus joueront leur premier match officiel les femmes n'ont pas oublié qu'il y a quatre ans leurs maris sont entrés dans l'histoire c'était un torrent de larmes j'ai pleuré on pleurait on riait on était moi j'étais complètement hystérique c'était c'est incroyable tu as l'impression que que l'injustice est rayé de la terre que l'injustice n'existe plus que la douleur s'existe plus que que la difficulté s'existe plus la pression les absences tout ça tous les trucs qui est un peu qui nous rendent la vie dure